Donc, je lance le défi à tous les pasteurs qui se disent, à tous les pasteurs camerounais, à tous les pasteurs africains qui sont en train de visionner, ou bien peu importe les pasteurs partout dans le monde, qui sont en train de visionner cette vidéo, c'est-à-dire cet enseignement époustouflant, d'essayer de me contredire. Donc, pour cela, on va aller dans Luc. Vous pouvez taper dans n'importe quelle version, parce qu'il existe plusieurs versions des Bibatiens classiques. Donc, dans Luc chapitre 2, au verset 6 à 8, je répète, dans Luc, dans l'évangile de Luc, parce que certains disent que Luc était l'apôtre de Jésus. Or, Luc n'était pas apôtre de Jésus. Luc ne marchait même pas avec ce soi-disant Jésus dans les Bibatiens classiques. Donc, vous pouvez vérifier. Mais néanmoins, dans Luc chapitre 2, verset 6 à 8, il est dit ici, « Or, durant le séjour à Bethléem, le séjour de qui, c'était celui qu'on appelle Youssef, donc Joseph et Myriam, donc Marie, la soi-disant mère de Jésus. Et cette Marie, ici dans les Bibatiens classiques, était enceinte. Elle devait déjà, le moment de faire sortir l'enfant, de manifester l'enfant dans le visible, était arrivée. Donc, ils étaient en train de chercher un endroit pour pouvoir se reposer, afin qu'elle puisse accoucher. Bon, et on nous apprend qu'en ce moment, durant le séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Il y a point ici. Elle mise au monde un fils, son premier nez. Dans d'autres versions, il est dit, son premier enfant. Elle l'enveloppa de l'âge et le coucha dans une crèche, et à Viaguel. C'est cette crèche-là que beaucoup de personnes vont dessiner. Quand vous allez voir, quand les fêtes, les soins des fêtes païennes, qu'on appelle, communément appelées les fêtes de Noël, se manifestent, ils vont dessiner un petit enfant blanc, une femme blanche, un homme blanc, dont Jésus, Marie, Joseph, pour faire croire que c'est comme ça qu'ils étaient. Et près d'une crèche, ils vont dessiner peut-être l'âne à côté, un bœuf à côté, ainsi de suite, certains animaux. Bon, sans cela où dans Luc, chapitre 2, versets 6 à 8, raconte. Mais néanmoins, vous allez voir la super chérie, le mensonge ici. Elle, on vous dit ici que Marie va prendre le petit enfant qui vient de naître, et va mettre ce petit enfant dans une crèche, dans une crèche. Et vous allez comprendre que cette crèche, c'était dehors, c'était pas dans un endroit fermé. En gros, c'était pas soit dans un hôtel, soit dans une obège, soit dans un lieu où on devait accoucher les enfants. Et on vous dit ici, là, coucha dans une crèche, virgule, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, dans, 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 dans l'abri destiné aux voyageurs. On vous dit ici, donc, Marie s'est sentie obligée d'accoucher, le soi-disant Jésus, dans une crèche. Dans une crèche. Quand on dit la crèche, ça n'a rien à voir avec la crèche, qu'on va peut-être voir les crèches en Europe, où quelqu'un va hiperger, va garder les enfants dans une cartérie, et ainsi de suite. Non, ne confondez pas cette crèche-là. Ici, c'était par rapport aux animaux, ici. Donc, et on vous apprend, dans Luc chapitre 2, qu'il n'y avait pas d'abri pour eux, dans la pièce. Donc, s'ils n'étaient pas à l'intérieur, ils étaient dehors, dans une crèche destinée aux voyageurs. Donc, il n'y avait pas d'abri pour eux, destinés aux voyageurs. Dans les champs environnants, virgule, des bergers passaient la nuit pour garder leur trompeau. Donc, on vous apprend ici, quand vous allez bien lire le chapitre de Luc chapitre 2, à partir du verset 6 à 8, on vous dit que Marie a touché le petit enfant, dont votre histoire disant sauveur, que vous êtes prêts à célébrer ce grand mensonge-là, que le petit enfant Jésus est né dans une crèche. Et pendant sa naissance, au même moment de sa naissance, à la période de sa naissance, vous voyez, il y avait quelque part, dans les champs à côté, dans la même contrée, dans les environs, il y avait des bergers qui gardaient les troupeaux. Et on va vous montrer que ces bergers n'étaient pas dans une cabane. Ces bergers vivaient dehors, en plein air. Vous voyez, le soir même, où le soir disant Jésus est né, donc ça ne pouvait pas être en hiver, premièrement. Pour cela, on va aller dans la traduction du monde nouveau. Il est dit ici, il y avait aussi, dans ce même pays, des bergers qui vivaient en plein air. en plein air, et qui, virgule, la nuit passait les veilles à surveiller le troupeau. Traduction Hugues, autre amare. Il est dit ici, il y avait, virgule, dans cette contrée, des bergers qui passaient la nuit en plein air. Et qui, virgule, non, passaient la nuit en plein air pour garder le troupeau. Donc, vous appréciez que le jour, le soir, le moment, l'instant où le soir disant Jésus, petit enfant de Jésus, est né dans une crèche et la crèche était dehors, ça ne pouvait pas être la saison pluvieuse, premièrement. Ça ne pouvait pas être la saison hivernale. Ce n'était pas l'hiver. Ce n'était pas en hiver. Il faisait chaud. Il faisait chaud parce qu'il y avait la chaleur le soir. La preuve, les bergers vivaient dehors en plein air. Ils dormaient dehors en plein air. Montrez-moi, quelque part, que ce soit en Europe ou en Amérique, où il y a les bergers qui vont dormir en plein air dans le champ, garder le troupeau en hiver. Je dis bien, en hiver, et non dans les cabanes. Vous voyez par là que la notion du 25 décent, c'est-à-dire que le Christ serait né en hiver, est complètement faux. Maintenant, on va voir l'hiver. À quel moment l'hiver se manifeste dans les bibliothèques classiques par rapport au temps biblique? Où est-ce qu'on va placer l'hiver? Est-ce que l'hiver, c'est en décembre? L'hiver, ce n'est pas en décembre. Dans les Écritures, c'est à partir du 9e mois. Le 9e mois actuel, c'est en septembre. Donc, premièrement, on va aller dans Esdras. Le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 10, verset 9. Donc, je répète, Esdras, chapitre 10, verset 9. Il est dit ici. Tous les hommes de Judas et de Benjamin se ressemblèrent donc à Jérusalem dans les trois jours. Et à point. C'était le 20e, c'était le 20e jour du 9e mois. Du 9e mois. Point. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu. Tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Donc, on vous dit ici que le 9e mois, c'était la saison des pluies. Et dans d'autres versions, on va vous montrer aussi, dans un autre passage, dans un autre livre, que toujours le 9e mois, c'était aussi la saison hivernale. Donc, c'était la saison des grands froids. Et en même temps, des grandes pluies. Or, Jésus n'est pas né, selon les bibliothèques classiques dans Luc, chapitre 2. Jésus n'est pas né quand il pleuvait. Puisque c'était l'enfant, c'est-à-dire on l'a couché, c'était à la crèche. Donc, c'était dehors. Il y avait des bergers qui dormaient en plein air. Les bergers ne vont pas dormir en plein air. Ils se mettent en pluie, la saison pluvieuse. Les orages commencent à tomber. Si on vient, il fait vraiment froid. Ils ne vont pas dormir dehors. Donc, déjà, la théorie qui veut que Jésus soit né le 25 décembre est faux. Donc, tous les chrétiens qui sont au Cameroun, en Afrique, ou bien tout simplement partout dans le monde, tous ces faux pasteurs qui vont célébrer les fêtes, les fausses fêtes qui vont dire, « Non, Jésus est né le 25 décembre. Voici, ils vont faire les veillées de la nuit. Ils vont faire les nuits de prière. Vous êtes tout simplement des menteurs, des pauvres arrivistes, des hypocrites. » Donc, ici, comme je l'ai dit dans Esdras, chapitre 10 au verset 9, « Tous les hommes de Juna et de Benjamin se rassemblaient donc à Jérusalem dans les trois jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. » Dans Esdras, chapitre 10 au verset 13, il est dit ici, « C'était le 9e mois de l'année. » « C'était le 9e mois de l'année. » Et le roi occupait le logement construit pour... » Donc, là, oui, là, c'est... On va plutôt repartir dans Esdras, chapitre 10 au verset 13. « Mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. » Et c'est la saison des pluies. Donc, dans Esdras, chapitre 10 au verset 9, on vous apprend premièrement que le peuple était dehors. Donc, le peuple est venu. C'est-à-dire qu'il y avait un gros litige qu'il fallait qu'il réglait, réglait ce litige-là. Donc, il était en train de pleuvoir. Et dans le verset 13 d'Esdras, 10, on vous apprend que c'était la saison des pluies. Dans Esdras, chapitre 10, verset 13. « Mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. » Et c'est la saison des pluies. On n'a pas la force de rester dehors. Et ce n'est pas l'affaire d'un jour ou deux. Car nous sommes nombreux à avoir péché dans ce domaine. Maintenant, on va aller dans Jérémie, chapitre 36, au verset 22, dans la Bible, parole de vie. Il est dit ici, « C'était le neuvième mois de l'année. » Donc, le neuvième mois de l'année, dans Esdras, 10, c'était la saison des pluies. Tandis que dans Jérémie, chapitre 36, au verset 22, on vous dit, « Le neuvième mois de l'année, et le roi occupait le logement construit pour la saison froide, pour la saison froide, pour la saison froide. » Dans d'autres versions, il est dit, c'était la maison d'hiver, la saison pour la saison hivernale. Donc, c'était au moins, c'était sa maison où, quand il y avait l'hiver, il allait dans cette maison-là, dans ce logement. Il se tenait devant un feu allumé. C'est normal. C'était une sortie de chauffage. Donc, le roi avait froid. C'était le neuvième mois. Donc, c'était l'hiver public. C'était en septembre. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Comme on dit l'expression au Cameroun, ils ont la bouille dans la tête. C'est écrit que la période hivernale et la saison des pluies, c'était le neuvième mois. Mais eux, ils vont, soit ils ne savent pas lire, ils vont venir fêter une soi-disant naissance, d'un soi-disant sauveur qui serait né le 25 décembre, donc en hiver. Tandis que dans Luc, chapitre 2, vous montre que quand le soi-disant Jésus est né, ça ne pouvait pas être en hiver, donc, ni pendant la saison des pluies. Voici déjà le premier mensonge. Donc, tous ceux qui vont aller fêter, festoyer, qui vont aller danser, qui vont aller dans les églises, célébrer la naissance de ce soi-disant Jésus, ils vont montrer des films, dans, ils vont projeter des films sur la naissance de Jésus, sur, bon, ces trucs chrétiens-là qui ne servent à rien, pour encore plonger l'humanité plus dans le mensonge. Donc, c'est le premier mensonge déjà, et vous allez comprendre que dans le, selon les bibles actuelles classiques, selon, on va dire, l'écriture, l'hiver et la pluie, c'était la même saison. On voit cela dans Quantique des Quantiques, chapitre 2, verset 11. Là, je vais aller dans l'une des versions les plus traduites au monde. Donc, l'8 secondes, 1910, il est dit ici, car voici l'hiver est passé, point virgule, la pluie a cessé, et ça n'est allé. Voyez ? Voici l'hiver est passé, la pluie a cessé. Donc, ce sont les mêmes périodes en septembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né à la période hivernale ni à la saison pluvieuse. Je l'ai démontré ici, les bergers étaient dehors, ils pouvaient, les bergers dormaient en plein air. Donc, on ne va pas dormir en plein air à la saison pluvieuse. On ne va pas garder les troupeaux en plein hiver, d'ailleurs, comme ça, ça les met à l'abri, quelque part. Vous êtes des Mongols, des attards, et mentaux. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous.